C'est la nuit que tard dans la soirée, Pope Arénia est retourné à la prison de Sépicotale, malgré son état très critique. Il avait été extrait de la prison le vendredi passé, dans la nuit, parce que l'administration pénitentiaire ne pouvait pas prendre la responsabilité de le garder. Et surtout, de se réveiller avec vraiment une surprise désagréable. Et elle a demandé à son médecin de venir prendre Pope Arénia et surtout de l'amener en soins. Parce que son cas était devenu très critique le vendredi soir. Et s'il n'y avait pas d'intervention, le pire aurait pu se produire. Alors, il a été ramené en prison en représailles de l'action d'éclat que nous avons faite hier à l'Assemblée nationale. Et donc, on peut croire, on peut même dire sans oser, sans être démenti, que les autorités sont dans une sorte de bras de fer. Nous avons fait une action d'éclat à l'Assemblée nationale. Et la nuit, ils ont pris la décision de ramener Pope Arénia dans sa cellule à la prison de Sépicotale. Alors, la conséquence c'est quoi? Parce que Pope Arénia a décidé de poursuivre sa grève de la faim. Et il a pris une décision radicale et irrevocable de ne plus quitter sa cellule. De ne plus recevoir aucune visite et même de ne plus prendre de soin, recevoir de soin. Il est prêt pour le sacrifice suprême. Vous comprenez donc que l'heure est extrêmement grave. Et là, on s'achemine vers le pire. Et vraiment, nous sommes désespérés. Et franchement, nous avons peur pour notre pays, mais pour notre confrère et sa famille. Et nous lançons un appel aux familles religieuses, que ce soit Touba, Tuaon, Lélaïen, Medina Baye, partout. Vraiment, que ces autorités religieuses parlent au président de la République. Nous demandons à Mme la Première Dame, Mme Faisal, de parler à son mari. Parce qu'en réalité, le parquet, le procureur de la République dépend du ministère de la Justice. Et le ministre de la Justice ne prendra aucune décision tant que le président de la République ne l'y autorise pas. Et donc, par rapport à la gravité de l'heure, nous interpellons toutes les bonnes volontés qui peuvent faire fléchir ou faire, en tout cas, réagir le président de la République de le faire le plus tôt possible. Et vraiment, je pense que... On est quand même à une situation comme de plus décrire. Et nous ne pensions pas qu'on allait en arriver là. Et aussi, je pense que les plus autres autorités de ce pays doivent quand même être sensibles à ce qui se passe et surtout éviter que le Sénégal soit cité dans des pays où les journalistes sont morts en prison. Ça, c'est extrêmement grave. Et je pense que... En ce moment-là, il n'y aura plus de dessus. Je peine à sortir mes mots. Je peine à dire ce que je ressens. Parce que simplement... Nous sommes désespérés. ... 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